Mes chers amis de Café Vangile, Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. A première vue, cet enseignement de notre Seigneur semble difficile. Mais lorsqu'il est bien compris, il est clair qu'il nous aide à garder nos relations avec Dieu et avec notre famille bien ordonnée dans la charité et la vérité. Et suivre ce commandement n'entraînera jamais un manque d'amour pour la famille. Au contraire, cela nous aidera à aimer uniquement avec le cœur du Christ. Et qu'est-ce que cet enseignement de Jésus nous exige? En termes simples, si un membre de la famille ou toute personne nous impose des attentes qui sont contraires à la volonté de Dieu, nous devons choisir la volonté de Dieu plus que ces autres attentes-là. Si un membre de ta famille te demande quelque chose que tu ne peux pas faire parce que tu n'as pas la possibilité de le faire, ne cherche pas à satisfaire cette personne-là en tombant dans le péché, par exemple, pour le satisfaire. Pour comprendre cela plus clairement, pensez à la façon dont on pourrait choisir d'aimer père ou mère, ou fils ou fille plus que Dieu. Supposons, par exemple, qu'un enfant choisisse de s'égarer dans sa vie morale ou sa vie de foi, qu'il veut faire ce qu'il veut, faire de son corps ce qu'il veut, et qu'il veuille que ses parents le soutiennent dans son péché. Mais les parents restent fermes dans leurs convictions morales et par amour, n'offrent aucun soutien au style de vie immorale que leur enfant a choisi. La situation devient particulièrement difficile pour les parents si l'enfant se met en colère et critique ses parents dans ce cas-là, en affirmant que ce dernier porte des jugements et manque d'amour. Ce que l'enfant demande en réalité, c'est ceci. « Papa, maman, vous devez m'aimer plus que Dieu et ses lois. » C'est ce qui leur demande dans ses caprices, en choisissant une vie immorale et en voulant que ses parents l'appuient en cela. Et si les parents ne soutiennent pas le style de vie erronée de leur enfant, la relation peut être profondément blessée. C'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles Jésus a suivi ce commandement en disant « Quiconque ne se charge pas de sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. » L'amour, bien chers amis, implique toujours la croix. Cela, nous devons le récupérer, cette veille. Parfois, il s'agit d'une croix de sacrifice personnel et de don de soi. D'autres fois, c'est une croix par laquelle notre amour est incompris et nous sommes considérés comme non-aimants par ceux que nous aimons en réalité le plus. Le fait que tu choisis de faire du bien à la personne en lui disant la vérité, il peut te considérer comme tu ne l'aimes pas, alors que c'est la plus grande forme d'amour que tu lui démontres. Lorsque des parents aiment vraiment leur enfant, ils se soucient avant tout du salut éternel et de la vie morale de l'enfant. Et ils ne choisissent pas l'amitié avec leur enfant au détriment de la vérité. Bien sûr que cette même vérité s'applique à toutes les relations que nous aurons et même à notre relation avec la société dans son ensemble. De plus en plus, certains exigent de nous tous que nous les soutenions dans des comportements qui sont objectivement désordonnés et contraires à la volonté de Dieu. On nous dit que si nous nous opposons à ces choix que certains font, alors nous jugeons et nous sommes haineux. Comment que nous sommes haineux? Je ne peux pas t'appuyer dans le mal. Avec charité, je dois te dire ce qu'est la vérité. Et c'est exactement ce dont parle le Seigneur. Si nous choisissons d'aimer les autres plus que Dieu et sa sainte volonté, c'est-à-dire si notre première priorité est de faire en sorte que les gens se sentent soutenus dans les décisions immorales et confuses qu'ils prennent, alors nous ne les aimons pas du tout. En tout cas, pas avec l'amour de Dieu. Au contraire, nous donnons la priorité à leur péché plutôt qu'à la vérité qu'ils ont tant besoin de connaître pour être libérés et entrer dans une relation d'amour authentique avec Dieu, avec le Dieu de la vérité. C'est à cela, bien chers amis, nous sommes appelés comme résolution de ce jour que ton amour soit un amour véritable. C'est-à-dire un amour qui défend le vrai, qui défend le beau, qui défend le droit. Que cet amour véritable t'amène à dire ce qui est vrai, à défendre la vérité, à condamner le mal dans la vie de ta famille, de tes proches. Ces personnes-là que tu vois que le chemin que la personne est en train de prendre, ce n'est pas bon. Avec charité, dis-le. Ne cherche pas à te cacher derrière la bonne relation que tu as avec cette personne pour ne pas lui dire la vérité. Parce que qui aime bien, châtie bien, que la grâce du Seigneur nous y aide. Bonne journée. Dieu vous bénisse.